Générique Bonjour à tous c'est Géééééééééééééééh, je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek du 23 janvier Je suis GLG, votre dealer d'accro, on a rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. By GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Je me marre parce que vous imaginez pas en fait le boulot que c'était pour faire un truc aussi pété. C'est pour faire un truc aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Le son est toujours le même. J'ai déformé la voix, j'ai mis le son par-dessus et tout. Et mine de rien, c'était du boulot. On a l'impression que c'était pour la blague et tout. Je pense que ça fera un jingle incroyable. Bon, je vois, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Merci et bienvenue pour votre émission, votre accrotidienne. Oui, je suis votre dealer d'accro, c'est ça, même le samedi. En plus, vous êtes bientôt confinés, donc vous allez avoir du temps de cerveau disponible pour venir me voir, bien évidemment. Bon, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir un petit peu l'aventure, pour dire merci, pour m'encourager, pour dire qu'il la regarde tous les jours et que ce rendez-vous, il est plutôt sympa. On remercie également nos mécènes, je vous rappelle, l'émission est entièrement financée par sa communauté, donc vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, café gourmand, repas complet et tout. Il nous manque 27 cafés, hein, pour arriver à boucler le mois et faire un truc incroyable. Alors on m'a dit, oui, il faudrait faire un challenge, j'ai toujours... Ah ouais, ouais, dis-donc, doucement, hein. Voilà, 27 cafés, c'est pas le bout du monde, si vraiment... Allez, vous pouvez un petit effort de votre part pour finir le mois et ça serait vraiment incroyable. Et ça serait vraiment gentil, voilà. Bon, on parlera de legeek.tv, on a retrouvé donc hier le JT du Geek, bien évidemment, le live que j'ai fait à Pratamnac, bien aussi, voilà, ça te permet de passer un petit moment de vie en Thaïlande et tout. Alors, j'ai eu pas mal de suggestions, de remarques, de... je sais pas, je sais pas ce qu'on va faire de ça, on va voir comment ça va évoluer. C'est vrai que si vous vous faites confiner, vous aurez peut-être plus envie de regarder, mais là pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire, si on le fait évoluer, si je sais pas. J'ai pas trop d'idées comme ça, j'avais fait ça un peu à l'arrache et ça marchait peut-être mieux comme ça, voilà. On verra comment ça se passe. Qu'est-ce que j'avais ouvert ? J'avais vu une fenêtre, et tu dis, non, c'est Snowpiercer, donc ça je l'ai vu, on peut le mettre ici plutôt, voilà. On remerciera Shark qui nous a fait des jolis... au redatage, hier, j'ai proposé pour mettre le redatage, c'est-à-dire mettre les sections et tout. Il l'a mis en commentaire, mais il n'y avait pas le bouton hier soir pour voir plus. Alors, j'ai cru que tu n'en avais mis que trois, en fait, tu avais vraiment mis tout, c'est bon, il fallait que je réfléchisse mon navigateur, voilà. Et de cliquer directement pour accéder directement aux informations. Merci à lui d'avoir fait hier. Le refera-t-il aujourd'hui ? Un autre en fera-t-il à sa place ? Tellement de suspense pour le week-end ! Bon, on parlera bien évidemment du Urika AT1. Alors, j'ai contacté par une marque qui me dit, on vend des masseurs et tout, j'ai dit, ah ouais, ouais, les trucs en forme de phallus, là, qu'on se met au bord de la joue. Non, on m'a dit, mais non, c'est des trucs de sportifs. Bref, en mode, alors, on a vraiment l'impression que les mecs vont se suicider, hein. Alors là, elle fait, hé, 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 là, la blague, c'est de mettre une vignette avec marqué O les mains. Et lui, il fait, peau de la pomme, bon, peut-être, voilà. Lui, on a l'impression que les images sont incroyables, parce qu'on a vraiment l'impression, les mecs qui sont en mode confinement et un peu déprimés, ils doivent se dire, c'est moi, ça ? C'est moi avec la graffeuse ? Non, Gérard, Gérard, lâche tes ta graffeuse ! J'en ai marre, putain, on est confinés, c'est nul. Voilà, bon, donc, pas mal de produits à masseuse, il y en a un avec intelligence artificielle, il y a un projet Indiegogo et tout, c'est un truc incroyable. Et oui, et oui, on va en recevoir un, nom de Zeus, parce qu'ils veulent une review. J'ai dit, bah écoute, il y en a pas, il y en a un petit bout en forme de phallus, ça peut faire la blague. Bon, voilà, donc, on en recevra un, pour l'instant, il y a l'article et, voilà, encore bien, encore bien rigolé, je te le dis, moi. Bon, on parlera bien évidemment de la review du jour, le test de la balance Huawei Scale 3, une balance qui est uniquement disponible en Asie et qui va arriver en Europe bientôt. Une balance qui est Bluetooth, qui est Wi-Fi, qui a 10 indicateurs corporels et tout. Alors, la review est en anglais depuis hier et elle a fait pas mal, elle a fait ses 120, pas loin de 130 vues, je crois. Directement en la mettant sur la chaîne anglaise et tout. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, on commence un peu à la pousser, ça veut dire qu'il y a tous les Français qui vont aller regarder la vidéo en anglais pour se moquer. Il y a l'article sur JT Geek, ça va faire un peu de référencement, donc la vidéo devrait prendre un peu ses vues. Mais c'était plutôt pas mal, c'est une balance qui était sympa, la vidéo était pas très très compliquée, pas très très longue, surtout en anglais, où là, voilà, j'ai pas raconté ma vie, encore moins en anglais. J'ai déjà du mal, voilà, donc je l'ai fait et voilà, donc c'est la review du jour, vous la trouverez sur GLG Review et sur la chaîne anglaise, ça s'appelle ByGLG. On parlera également du Honor V40, enfin, il est né, le divine enfant, il est né hier, il a été présenté et avec un peu de recul puisque, oui, oui, je me suis branlé sur le Honor V40 en disant, il va arriver, il va être trop bien, il est fait pour moi, mais je m'attendais à quoi ? C'est vrai, je m'attendais à quoi ? Bah oui, c'est un téléphone avec un écran OLED de 6,72 pouces, donc bon, c'est pas mal, un processeur Dimensity 1000+, oui, 5G, super bien, et 3 caméras 50 millions de pixels à l'arrière. Voilà, c'est tout ? Bah oui, bah l'écran, il va être bien, joli, magnifique, la caméra à l'arrière va être super bien, 8Go de RAM, 128, 256Go de ROM. Alors, alors, une des questions qu'il peut se poser, c'est, oui, mais est-ce qu'il y aura les services Google ? Alors, est-ce qu'il tourne sous Android ? Oui. Est-ce qu'il y a les services Google ? Non, pas encore. Pourquoi pas encore ? Bah parce que pour l'instant, il est sorti uniquement en Chine. Donc, en Chine, comme ils n'ont pas droit et que c'est interdit pour de vrai là-bas, et bah forcément, le téléphone ne l'a pas. Après, il se dit que sur la version qui sera internationale, donc qui s'appellera certainement pas le Honor V40, mais peut-être le Honor View, peut-être View 40, ou voilà, et bah là, on pourrait avoir les Google Services puisqu'ils ne sont pas soumis aux restrictions américaines. Bon, bah au niveau de la caméra, bah c'est pas mal, ça va faire de la jolie photo, 50 millions de pixels, plus 16, plus voilà, et de la vidéo et tout. Bon, double caméra à l'avant, alors avec une 16 millions de pixels et un objectif TOF. Alors, le TOF, c'est le Time of Flight, ce qui n'arrange pas du tout. Ça ferait une belle chanson, Time of Flight. Voilà, si jamais vous voulez vous lancer, peut-être qu'Onor pourra vous supporter. Bon, le téléphone a une batterie de 4200 mAh, on aurait peut-être préféré 5000, mais c'est bien déjà. Une charge rapide de 66 Watt et une charge en fil de 50 Watt, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, toutes les dernières technos, bien évidemment. Mais bon, il ne le donne pas, 550 euros hors taxe en Chine pour la version de base, ça fait un bon 500 balles. Et 618 dollars, ça fait un bon 550 balles hors taxe en Chine pour les versions de base. Bah, il ne les donne pas, malheureusement, 300-400 balles, moi oui, mais là, bon, j'ai pas l'impression. Moi, il ne m'envoie pas du rêve, hein, bon, le Dimensity, oui, écran OLED, nanana, mais bon, je pense qu'à 300-400 balles, ça ferait mon affaire. C'est peut-être parce que je suis pauvre que je réagis comme ça. Si j'étais riche ? Oh, si j'étais riche ? Oh, si j'étais... Non, si j'étais mi-riche, parce que si j'étais riche, je prendrais des trucs à 1000 balles. Mais à mi-riche, je prendrais ça. Bon, voilà. Bon, on parlera du Realme C20, qui est enfin officiel au Vietnam, ce coup-là. Ils n'ont pas commencé par l'Inde. Un processeur qui est un peu le Redmi Killer. Alors, le Redmi, on est plus dans la Redmi 7A, 8A et 9A, hein, des trucs à 100 balles, hein. Mais un Helio G35, alors, bah, c'est pas oufissime, mais bon, 100 balles, hein. Une batterie 5000, ça, par contre, c'est vraiment, vraiment bien. On aura 2Go de RAM plus 32Go de ROM. Bah, c'est un téléphone, ça, c'est un balle. Plus la micro SD, on est d'accord, pas mal. Une seule caméra à l'arrière. Oui, monsieur. Bah oui, bon, en même temps, voilà. Une caméra à l'arrière de 8 millions de pixels. Pourquoi pas, hein. Bon. Et une caméra selfie de 5 millions de pixels. Bon, c'est pas... Ça n'envoie pas du rêve, hein. Bon, par contre, le prix, lui, envoie du rêve, puisqu'il est à 105 dollars. Donc, 105 dollars, ça fait un petit 90 euros hors-taxe. Donc, il est clair qu'il y a moins de 100 balles. On a quand même... Tu vois, on est chez Realme. Team Realme, francophone, addict, tout, là. Voilà. Et, c'est quoi votre nom de Realme ? Putain, j'y arrive jamais. Attends, parce que je suis partenaire, sponsor et contributeur de la page Realme. Attends, je vais te dire le nom. Parce qu'à chaque fois, je leur défonce le nom. Et ils doivent se dire, putain, le mec, il ne fait pas d'effort. Putain, et là, je ne vais pas le trouver. Regarde, t'es où ? Là, ici, là, ici. Voilà. Donc, je mets Facebook. Voilà. Donc, tu fais comme moi. Tu fais Facebook. Ici. Et tu cherches. Et la page, elle s'appelle Fall Fan de Realme francophone. Voilà. Il est arrivé. Dis donc. 2021 commence bien. Bon, le téléphone fera moins de 100 euros. Bon, est-ce qu'il est bien, pas bien ? Est-ce qu'il vend du rêve ? Pour 100 euros, oui. Ça ou du MidiJ. Voilà, je vais te dire. Ou du Doogie. Vaut peut-être mieux prendre un Realme. C'est peut-être plus une valeur sûre. Et enfin, on finira par deux bonnes nouvelles. Puisque oui. Oui, vous allez être confinés. Oui, c'est la merde. Oui. Voilà. Mais bon, après. Voilà. De toute façon, maintenant, on le sait. 2021, c'est cramé. 2022. Duis pour l'année prochaine. Bon. Xiaomi a vendu 1 million de Xiaomi Mi 11. Et Poco a vendu 1 million de Poco C3. Et on verra que les news sont intéressantes. Alors, on parlera du Xiaomi Mi 11, bien évidemment. Bon, ils en avaient déjà vendu quand même déjà 350 000 en 5 minutes. Donc, ça présageait. Et c'est vrai, quand on revient à les chiffres d'hier. Vous voyez, je vous parlais de Huawei qui avait 9 millions de Kirin 9000. Et j'avais l'impression que c'était beaucoup. Je me dis, attends, 9 millions. Putain, les mecs, ils ont du stock. Ils sont peut-être trompés dans les chiffres. Et en fait, pas trop, puisqu'on voit bien que Xiaomi Mi 11 a quand même réussi à vendre 1 million de téléphones uniquement en Chine. C'est-à-dire que pour l'instant, le téléphone est sorti uniquement en Chine. Il n'y a même pas de version globale et tout. Et ils en ont quand même déjà fourgué 1 million en 21 jours. Donc, tu as envie de te dire, oui, c'est pas mal du tout, cette histoire. Bon, ça, c'est pour le téléphone. Donc, ils en avaient eu 350 000 en 5 minutes. C'était quand même une bonne. Alors, le premier téléphone avec un 888. Bon, maintenant, il y a d'autres téléphones et tout. C'est pas mal. Et enfin, on parlera du Poco F3. Puisque le Poco F3, donc là, il a été dévoilé en octobre dernier. Donc, encore une fois, c'est un téléphone à 100 dollars. Qui s'est vendu, lui aussi, à 1 million d'exemplaires. Et encore une fois, uniquement en Inde. C'est-à-dire que le téléphone est sorti uniquement en Inde. Et ils en ont quand même vendu déjà 1 million. Alors, oui, c'est un téléphone pas cher. Bien sûr, ça motive. L'Inde, c'est en pleine croissante. Ce que tu voudras. Mais bon, les mecs ont quand même vendu 1 million de Mi 11 en Chine. Et 1 million de Poco C3 en Inde. Donc, on se dit, oui. Alors, est-ce que c'est toute notion gardée avec le Huawei, avec le Kirin 9000 ? Qui est quand même un processeur très haut de gamme. Qui est quand même digne d'un 888. Mais bon, on va dire, le Mi 11, ils ont quand même vendu 1 million aussi. Uniquement en Chine. Sans le marché international et tout, quoi. Donc, ils devraient s'en vendre encore un petit peu. Donc, tout va bien pour le groupe Xiaomi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Même s'ils ont mis sur liste noire américaine, les investisseurs et tout. Je pense que, comme l'avait un peu expliqué le président de Xiaomi au lancement de la marque en 2011, bien évidemment. Non, en 2012. Il disait, voilà. Il dit, on vend des téléphones. Il dit, en Chine, on peut se permettre de ne gagner que 10 dollars net sur un téléphone. Ça veut dire qu'une fois vendu tous les concepts, fabriqué le téléphone, vendu le SAV, machin. Il dit, à la fin, il peut rester 10 dollars de marge. Bah oui, parce que 10 dollars de marge, quand t'en vend 1 million, ça fait 10 millions de dollars de marge net. Voilà. Bon, et 10 millions de dollars, ça fait un petit million par mois. Voilà, quoi. Ça suffirait. Allez, 800 000. Avec les coques. Avec les coques, 1 million. Bon, ça fait quand même 1 million de dollars de profit net par mois. C'est-à-dire qu'une famille qui dit, une fois que t'as tout payé, le SAV, la logistique, les chinoises, la hotline, machin. S'il te reste 10 dollars par téléphone. Bon, bah, si t'en vend 1 million, tout va bien, quoi. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui. S'il touche, ne serait-ce qu'il toucherait 1 dollar. Il toucherait 1 dollar à chaque fois, juste aux royalties, parce qu'il a lancé la marque. On voit qu'avec 2 téléphones, ça représente déjà presque 2 millions de pièces, quoi. Donc, c'est quand même plutôt bien. Hier est disponible depuis, sur Internet, WandaVision, saison 1, épisode 3, French HDTV. C'est un petit nom de scène, hein, que vous débrouillerez. Il était mis en lintard, donc je le regarderai peut-être ce matin. Il faut que j'aille changer la courroie du TriCity. Il y a un truc qui s'allumait, là. Je dis, c'est quoi, ça va ? Ce bouton bizarre, là. Et regarder sur Internet, ça veut dire que la courroie est morte. Elle a quand même 20 000 bornes, la courroie, quand même, pour dire. Ici, il ne change pas tous les 6 000 pour dire de te mettre la facture. C'est 20 000 kilomètres, il faut changer la courroie. AliExpress, non. C'est bon, ça, c'est ce que je vais faire. StarCombini pour ce week-end, elle tombera début de semaine prochaine. Devenir YouTuber, je devrais commencer aussi discrètement. SnowPercer, j'avance tout doucement sur la saison 1, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. J'en suis allé à l'épisode 3 ou 4. Là, j'ai regardé ça hier, 1 ou 2. J'en ai regardé hier ou 1 et demi. Il m'en restait 1 et j'ai regardé 1. Et la saison 2 tombe mardi. Donc, tu vois, ça me fera une bonne... Ça va me faire un week-end incroyable. Ça plus l'Ultimate Fighting. On parlera d'Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram tous les jours. Et tous les jours, je fais un live. Alors, je pense qu'on va juste faire du lundi au vendredi. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas envie de courir. Genre, tranquille. Avec Jean, on a dit, on va se boire un petit café. Après, on va aller manger un morceau, tranquille et tout. Voilà. Elle a fait... Non, mais tout compte fait, tu vois, celle d'hier a fait ses 234 vues. Donc, il y a eu deux petits jours à... C'était deux petits jours de merde. Même moi, j'étais fatigué. J'étais pas bien. Pollution et tout ici, là. Et on n'a pas fait des vues. Voilà. Et tout compte fait, là, hier, on a fait 234 vues. Donc, ça motive. Il ira donc bien du live Instagram la semaine prochaine. Au moins du lundi au vendredi. Laissez-moi un peu le week-end libre, tranquille et... Belle et zen. Et 14 minutes. 14 minutes, c'est pas mal. Voilà. On aura duré moins de 15 minutes. J'ai essayé... Il y avait un peu plus de news, mais j'ai essayé d'en mettre un peu moins. J'estimais que 4, 5 news, ça suffit pour les traiter un peu plus. Prendre un peu plus le temps et d'arriver sur un format qui fait peut-être plus 15 minutes maintenant que de vouloir courir derrière les 10 minutes où c'est pas possible. Je ne peux pas. J'ai trop envie de te parler et tout. Et de te raconter ma vie. Bon. Là, c'est fini. Je vais uploader tout ça. Je vais aller chez Yamaha, changer la courroie. Je vous mettrai les photos sur Instagram. Il faut savoir combien ça va me coûter, cette histoire-là. Ça va pas être cher. Attends, c'est 155, là. C'est pas la courroie du XADV. Puis, il n'y en a pas. C'est le kit de chaîne et j'ai déjà changé. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon samedi, une bonne journée. N'oubliez pas d'aller faire les cours cet après-midi. Parce que déjà, c'est samedi. Puis, il y a des promos chez Auchan, Carrefour et Leclerc. Et qu'ensuite, la semaine prochaine, vous allez vous faire confiner. Ça sent comme ça. Il peut y avoir de PQ cet après-midi. Voilà. Bon. Trêve de blaguerie. Bonne journée à tous. On se retrouve demain entre 11h et midi. Même chaîne. Mais on se retrouve entre 11h et midi. Le JT du Geek sera donc en live. Donc, je vous ferai le JT du Geek en live. Et je pourrai répondre à toutes vos questions après. Comme ça, si vous avez des questions à me poser, des remarques, des suggestions, je suis preneur. Voilà. Merci à tous ceux qui vont mettre un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission. Si vous pouvez financièrement, éventuellement, m'offrir un petit café. C'est un bal ou deux bales en fonction de ton budget. Et puis, ça fera mon plaisir. Il n'en manque que 27. Et après, ça sera la fête. C'est le cas de le dire. Allez, bonne journée à tous. À demain. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.